Retour sur le plateau de C'est-à-dire, je suis en compagnie de M. Bini Kouame, conseiller spécial du directeur général de l'AIGF et par ailleurs président du comité scientifique du forum des radiocommunications. On vient à peine de parler du brouillage de cas de voiture qu'on a constaté récemment à Abidjan. Finalement, la transformation des économies et des sociétés humaines passe également par la saisie des opportunités du numérique. À ce propos, quel rôle joue l'AIGF ? Vous savez, dans l'écosystème en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre d'entités qui ont été créées, dont l'AIGF. Mais si vous pouvez parcourir le PND 2021-2025 de l'État de Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y est défini trois stratégies. Effectivement. Il y a la stratégie nationale du développement de l'économie numérique, il y a la stratégie nationale de l'innovation et la stratégie nationale de la cybersécurité. Mais la mise en œuvre de cette stratégie repose sur le déploiement des réseaux radioélectriques, réseaux radioélectriques dont s'occupe l'AIGF. C'est vrai, tout à l'heure, je disais qu'on n'est pas bien connus, mais nous faisons ce que l'État attend de nous. Il paraît d'ailleurs, pour ce qui se dit, que nous sommes assez discrets. Peut-être que c'est vrai, mais nous voulons être efficaces. Et nous intervenons à toutes les étapes, que ce soit au niveau de ce qu'on appellera plus tard les communications électroniques, donc aujourd'hui les télécommunications classiques, que ce soit au niveau de la radiodiffusion ou que ce soit au niveau de la navigation aérienne en matière de radiocommunication, vous trouverez toujours l'AIGF au cœur de ces différents métiers. Vous êtes discret, mais vous voulez être efficace. Et je pense que pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui va se dérouler en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février, l'État de Côte d'Ivoire attend forcément beaucoup de vous. Comment vous vous y préparez ? Nous nous y préparons, mais nous avons commencé depuis longtemps. Vous savez, dans le cadre de la Cannes, il est décidé que la 5G, donc la 5G se déploie dans au moins toutes les villes où il y aura des marques. Je rappelle qu'il s'agit d'Abidjan, Boaké, San Pedro, Corugo et Yamsoukou. Exactement. Et pour ce faire, il faut mettre des fréquences à disposition. Dans le système ivoirien, il y a ce qu'on appelle les affectateurs de bandes de fréquence. D'accord. Et pour ce qui est de la 5G, l'affectateur de la bande de fréquence, c'est l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARTCI. L'AIGF a fait ce qu'il faut pour mettre à disposition de l'ARTCI les fréquences de la 5G qui ont été, pour certaines, assignées aux opérateurs. Des tests ont été déjà faits et l'AIGF continue de prendre sa place dans l'exécution de la feuille de route de la 5G. Mais ça, c'est au niveau de la préparation pour le déploiement. Pour la CAN, proprement dite, vous savez, au cours de la CAN, il y aura beaucoup de reportages. Il y aura beaucoup d'équipements radioélectriques qui vont être transportés par-ci, par-là, qui pour des communications entre délégations, qui pour fournir des services divers. L'AIGF sera toujours au cœur de cet événement-là pour éviter toute interférence et ramener tout le monde, chacun, dans son rôle. J'ai parlé au début de nos propos des rayonnements non-ionisants. Une des attributions, c'est de mettre les populations en confiance. Parce qu'il est arrivé que la population refuse de cohabiter avec ce qu'on appelle les sites radioélectriques. L'AIGF, au cours de cette CAN-là, se chargera, avec des capteurs et ses appareils de mesure, de relever à tout moment le niveau d'exposition des populations aux rayonnements non-ionisants. De telle sorte que personne, je dis bien personne, ne puisse craindre les effets supposés de ces rayonnements-là. Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeu et impact, c'est le thème retenu pour la première édition du Forum des radiocommunications. En fin de compte, de quoi sera meublé ce premier forum ? Ce premier forum, qui commencera le mardi 3 octobre, va tourner autour de ce thème. Il sera meublé par des communications, des panels et des ateliers. Mais il sera surtout le rendez-vous d'experts nationaux et surtout internationaux. Pour des petits exemples, je vous dirais que le directeur général de l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences de la France, fait partie des intervenants. Il y aura des experts de l'Union internationale des télécommunications, avec la présence du représentant du directeur du bureau des radiocommunications. Mais surtout dans la sous-région, il y a dans chaque région, dans chaque pays, une entité qui est en charge de la gestion des fréquences. Combien de pays vous attendez à représenter ? Pour l'Afrique, nous avons un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana et nos voisins francophones. Et nous attendons aussi le représentant de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, j'en parle parce qu'avec l'Afrique du Sud, l'État de Côte d'Ivoire a un mémorandum d'entente dans le cadre du développement de l'économie numérique. Vous existez depuis dix ans. Nous sommes en 2023. Même si vous êtes discret, pourquoi c'est maintenant que vous organisez un tel forum ? Pourquoi c'est maintenant que nous organisons un tel forum ? Mais avant d'en parler, je vais dire le mérite revient au directeur général de l'AIGF, le docteur Yacouba Koulibaly, qui a pris l'initiative. C'est vrai que nous l'avons programmé bien avant, mais c'est aujourd'hui que nous avons, disons, un contexte assez favorable. Je parlais du PND, je parlais des trois stratégies, et je dis que ces stratégies-là sont adossées sur le déploiement des réseaux. Ce déploiement-là ne va pas sans quelques bisbilles, comme on le dirait. Et nous jouons notre rôle, qui est celui de sensibiliser, informer les parties prenantes, notamment les populations, et surtout pouvoir faire des recommandations aux décideurs pour que les services de qualité puissent être fournis. Et tous ces problèmes, que ce soit la disponibilité de fréquence, que ce soit les problèmes d'interférence, que ce soit, on parlait tantôt de la qualité des réseaux, mais on ne se pose pas souvent la question de savoir pourquoi il y a des difficultés. Donc, que ce soit cette difficulté de déploiement face à l'urbanisation grandissante, que tous ces problèmes-là puissent être adressés et que des solutions puissent être trouvées et des recommandations faites à qui de droit. Alors, qui peut participer à cet événement et comment ? Cet événement aura la participation de tout le monde. Il y a la société civile, il y a le monde universitaire, il y a les décideurs, il y a les entités en charge des questions de télécommunication. Vous savez, souvent quand on dit télécommunication, on voit juste un segment. Mais pour nous, nous sommes sur votre plateau, dans un studio, mais au sortir d'ici, vous-même, vous, vous faites de la télécommunication. Bien sûr, on m'a fait comprendre que la télécommunication, c'est de la communication à distance. Exactement. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le sujet sont invités. Et nous n'oublions pas le monde universitaire et la studiante. Comment on y participe ? Il y a un site qu'il faut visiter ou on se rend directement sur les lieux ? Il y a un site qu'il faut visiter, il fera l'objet d'une large communication et il y a la possibilité de s'inscrire en ligne. En plus, des cartons d'invitations qui vont être envoyés à des personnes bien désignées. Cette émission est en train de prendre fin, mais on va vous permettre, pendant deux minutes, de nous dire les futurs projets de l'AIGF à court, moyen et long terme. Pour l'AIGF, je parlais tantôt des stations côtières. Je parlais du système de gestion et de contrôle automatisé du spectre. Ces projets-là sont des projets à moyen terme. Parce que notre projet immédiat, c'est la préparation à la canne. À long terme, tout à l'heure, vous aviez posé la question de savoir pourquoi un équipement a pu être installé et brouille le verrouillage et le déverrouillage. Sans que vous soyez informé ? Sans que nous soyons informés. Mais surtout, sans avoir été homologués. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et à long terme, l'AIGF est en train de chercher les moyens pour avoir ce qu'on appelle un centre de test et d'interopérabilité qui permettrait aux entités clairement désignées de pouvoir homologuer un certain nombre d'équipements. M. Béni Kouami Inoua, en quoi 30 secondes, regardez cette caméra d'ancien appel à tous les probables ou potentiels participants à ce forum des radiocommunications. Merci, mais je m'adresse à tout le monde, à toute la population, au monde universitaire, à tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans l'écosystème des radiocommunications que l'AIGF organisera du 3 octobre au 5 octobre à l'hôtel Azalaï, un forum des radiocommunications et ce sera le rendez-vous de change d'expérience, le rendez-vous du donner et du recevoir pour adresser certaines problématiques sur l'utilisation des fréquences en Côte d'Ivoire. M. Béni Kouami, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du directeur de l'AIGF et par ailleurs président du comité scientifique du forum des radiocommunications qui se tiendra à Azalaï Hôtel à Abidjan du 3 au 5 octobre 2023. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.